Bonjour, je m'appelle Siam. J'ai grandi dans une famille difficile, là où la violence régnait, là où la religion nous interdisait certaines choses. Je me souviens qu'un jour, alors que je prenais le bus avec mon ami, chose que je n'avais pas le droit, même d'avoir une amie, je n'avais pas le droit, je me souviens d'avoir pris le bus avec mon ami, mon frère nous attendait près de l'arrêt de bus, et il m'a vue avec cet ami, et il m'a demandé rapidement de monter dans la voiture, très énervé, très colérique, il m'a vraiment demandé de monter dans la voiture, alors je me suis précipitée, je suis montée dans la voiture, et là mon frère s'est vraiment énervé, a voulu tuer ma meilleure amie, a voulu la tuer, l'écraser, elle courait comme elle pouvait, elle était vraiment, elle avait très peur, elle était effrayée, moi-même j'étais très effrayée, et j'avais l'impression qu'il allait la tuer, et elle a pu s'échapper, et en fait mon frère était très énervé, il m'a emmenée à la maison, et après j'ai été ruée de coup, complètement ruée de coup, parce que j'avais une amie, parce que j'avais pris le bus, voilà un peu dans quel contexte finalement je vivais au quotidien, avec toutes sortes de violences physiques et psychologiques, et un jour, j'en avais tellement marre de cette vie, qu'un jour j'ai décidé en fait de partir de chez moi, j'ai décidé de vouloir vivre ma vie, être libre, et je suis allée voir l'assistante sociale du collège, et je lui ai tout raconté, je lui ai raconté l'abus que j'avais vécu à l'âge de 8 ans, avec un membre de ma famille, je lui ai raconté toutes les violences que j'ai pu subir, les coups, toutes les histoires qui étaient enfouies au fond de moi, de cette violence vraiment qui était mise, vraiment qui était cachée au fond de moi, je lui ai tout raconté, et elle a décidé à ce moment-là d'en parler au procureur, pour que je puisse être placée, en fait, et donc cette assistante sociale m'a dit, Siam, si tu es considérée comme un cas d'extrême urgence, alors à ce moment-là, on te prendra directement de ta famille, et tu partiras directement, et tu ne reverras plus jamais tes parents, et si tu n'es pas considérée comme un cas d'extrême urgence, il est possible que le procureur demande une enquête, et j'étais très paniquée à l'idée de savoir ce qui allait se passer, et ce fut la journée la plus longue de ma vie, la plus horrible de ma vie, parce que déjà d'une, je vivais dans la peur au quotidien, de savoir que je ne devais pas faire des choses, mais des choses étaient interdites, et je vivais aussi dans cette sorte d'amour finalement impossible, entre ma famille et moi, je les aime toujours autant d'ailleurs, et je les ai toujours aimées, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir cet amour avec eux, je me sentais vraiment seule au fond de moi, je me sentais vraiment en manque d'amour, alors je me suis dit, j'ai pris le choix de partir de chez moi. En attendant cette réponse du procureur, j'ai dû rentrer chez moi comme si de rien n'était, je devais aller manger avec mes parents le midi, et donc je mangeais, on a préparé à manger tous ensemble, et ce qui m'a fait plus mal, c'est qu'en regardant ma petite sœur et mon père, c'est que je me suis dit que je n'allais plus jamais les revoir, que c'était la dernière fois que je les voyais, et que même si je les aimais tout autant, qu'il fallait que vraiment je fasse ma vie, et que j'aille vers cette liberté, que j'aille construire ma vie, que j'aille évoluer, mais j'aimais tellement mes parents, que j'ai quand même, je me suis dit, je ne peux plus faire machine arrière, c'est fini, je ne peux plus, maintenant que j'ai commencé, je dois aller jusqu'au bout. Alors j'ai regardé mes parents, j'ai regardé ma sœur, puis je me suis dit, je vous aime, mais je dois y aller, je dois partir, c'était au fin fond de mon cœur, c'était mon secret. Mon père me regardait, il me disait, mais t'es sûre que ça va Siam ? T'es sûre qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas ? Je lui disais, ben non, tout va bien papa, c'est juste que j'ai un examen à faire, et puis j'ai essayé d'inventer toutes sortes de choses, pour pas qu'il puisse sentir qu'il y ait quelque chose. Et après, il m'a remmenée à l'école, il s'est encore rassurée pour savoir si tout allait bien, et je n'ai pas voulu le regarder, je lui ai dit, oui, oui, papa, tout va bien, et là, j'ai regardé droit devant moi, et je me suis dit, là, il faut que j'y aille jusqu'au bout. Et donc, je suis allée voir l'assistante sociale, elle me dit qu'elle n'a toujours pas de réponse, et donc j'attends toute la journée, et l'assistante sociale me dit, si un surveillant qui vient te voir, prends tes affaires et tu pars, ça veut dire que c'est le moment. Et toute la journée, il y avait des surveillants qui passaient, qui passaient, mais ce n'était pas le moment à chaque fois. Alors, je vivais toute cette journée dans cette angoisse, dans cette attente, finalement, de se dire, quand est-ce que je vais partir ? Les heures défilaient, la fin des cours était, la sonnerie qui déterminait la fin des cours a sonné, et je me suis précipitée, voir l'assistante sociale en lui disant, mais il est 16h, mon père va venir me chercher, comment on fait ? Qu'est-ce que je lui dis ? Qu'est-ce que je lui explique ? Et elle me dit, je n'ai toujours pas de réponse du procureur, parce qu'il a considéré ton cas comme un cas d'extrême, pas un cas d'extrême urgence, et il voudrait vraiment, il voudrait vraiment, en fait, qu'il y ait une enquête de police qui soit faite, et que tu repartes chez tes parents. Et moi, je lui dis, mais non, ce n'est pas possible, je vais m'enfuir, je vais partir, je ne peux pas rester, ce n'est pas possible, je vais me faire tuer, ce n'est pas possible de rester chez moi dans ces conditions. Et elle m'a dit, laisse-moi une deuxième chance, laisse-moi une deuxième chance. Alors que c'était la fin des cours, bientôt, elle m'a dit, laisse-moi une deuxième chance. Donc elle réessaye, et donc finalement, elle obtient finalement ce cas d'extrême urgence, et la brigade des mineurs était censée venir pour venir me chercher, mais bon, il y a un laps de temps pour, et dans cette attente-là, il fallait retenir mon père qui arrivait pour venir me chercher, il fallait rassurer mon père, et donc la CPE, ce jour-là, a rencontré mon père en lui disant, voilà, votre fille est en examen, ne vous inquiétez pas si elle reste beaucoup plus longtemps que prévue, je pense qu'elle sortira vers 17h. Alors mon père était dans cette attente-là, mais il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, alors il est retourné à la maison, et en attendant, nous, la brigade des mineurs de notre côté, mon père est revenu avec mes frères, et mes frères sont venus avec des amis à eux. Et le collège où j'étais était implanté en plein cœur d'une cité, et du coup, mon frère s'est senti comme un appel finalement de mon père qui lui disait, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'il faudrait que tu ramènes tes amis. Et donc ils sont venus, et donc on s'est cachés avec l'assistante sociale sous un bureau, en attendant la brigade des mineurs qui avait mis beaucoup de temps avant d'arriver. Et donc mes frères se sont énervés, ont tout cassé, le proviseur a dû annoncer à mes parents que finalement j'avais été placée, que j'allais être retirée du foyer, et qu'on allait me placer à la DAS. Et donc mon père s'est énervé, mes frères se sont énervés, et moi sous le bureau, dans une salle, j'entendais tout ce qui se passait. J'entendais mes frères crier, j'entendais ma mère crier, j'entendais les professeurs qui essayaient de temporiser, j'entendais tout ce qui se passait, et moi je me disais, mais c'est de ma faute, c'est de ma faute tout ça, c'est pas possible, et en même temps il faut que je parte. Et l'assistante sociale vraiment a essayé de me consoler comme elle pouvait, elle a essayé de me rassurer. Et j'ai dû ensuite, par la suite, pour me protéger, j'ai dû, donc il y a la prof de français qui arrive dans cette salle, et elle a dû échanger des vêtements, des habits avec moi, en me disant, voilà il faut que tu échanges des habits avec moi pour pas qu'on te reconnaisse dans la rue, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que la police arrive, et je ne sais pas combien de voitures ils étaient d'ailleurs ce jour-là, mais il y avait pas mal de voitures, et il faut vraiment qu'on échange des habits pour qu'on puisse te faire sortir, parce qu'il y a beaucoup trop de monde dehors. Alors j'échange quelques habits, jamais un jour j'aurais cru changer des habits avec ma prof de français, et je l'ai quand même fait, et la prof de français était très tremblante, et je l'entendais parler, dire, ils ont cassé des côtes à un professeur, ils ont cassé le nez à un autre professeur, et moi j'étais terrorisée de ce qui allait m'arriver, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça se trouve, on ne va jamais pouvoir arrêter mes frères, ils vont quand même me retrouver, ils vont quand même vouloir me frapper, et puis l'assistante sociale m'a dit, non t'inquiète pas, on va te sortir de là. Et à partir de ce moment-là, on m'a sortie du collège, on m'a ramenée au commissariat, on a fait des dépositions, et le soir très très tard, je me suis retrouvée dans un foyer, et là je me sentais la plus seule au monde, la plus désespérée au monde, j'étais mal au fond de moi, j'avais cet amour qui me manquait de mon père et de ma mère, mais pour moi je n'avais pas le choix, j'étais face, comme je le disais, à cet amour qui était impossible pour moi, un amour familial impossible, je ne sais même pas si ça existe, si la preuve que ça existe, mais j'étais vraiment face à cette solitude, qui était en face de moi, et j'avais très peur de ce qui allait se passer, de l'extérieur, du monde, et je me suis dit, je vais quand même aller jusqu'au bout, je vais faire ma vie. Déjà toute petite, je rêvais d'un équilibre de vie, je rêvais de pouvoir vivre ma vie, et c'était vraiment ce que je désirais. Au fur et à mesure des années, j'ai fait beaucoup de foyers, de familles d'accueil, et un jour j'ai décidé de vouloir me suicider, après avoir testé l'alcool, après avoir essayé de fumer du cannabis, après avoir vouloir séduire certains hommes, parce que j'étais en manque d'amour au fond de moi, j'ai décidé de vouloir me tuer, j'ai décidé de me suicider, et il y avait une route, une sorte d'autoroute qui était là, en face de ce foyer, et j'ai voulu m'adresser à Dieu, et j'ai crié à Dieu vraiment de tout mon cœur, et je lui ai dit, parce que j'avais quand même cet enseignement, cette base que Dieu m'avait donnée, que mes parents m'avaient donnée, et j'ai vraiment crié à Dieu, et j'ai dit, toi là-haut, si tu existes vraiment, fais quelque chose pour moi, je ne sais pas s'il faut être musulmane, je ne sais pas s'il faut être chrétienne, mais si tu existes vraiment, fais quelque chose pour ma vie, et je voulais vraiment une famille d'accueil, qui puisse m'aimer, je voulais vraiment une famille d'accueil, qui puisse me donner cet équilibre de vie, cet épanouissement dont j'avais besoin, et je ne m'attendais pas, en fait, à avoir une réponse si rapidement, parce qu'en temps normal, pour pouvoir trouver une famille d'accueil, en étant adhôte, à cet âge-là, j'avais 16 ans, trouver une famille d'accueil, c'est très compliqué, il nous faut à peu près 3 mois, tout en sachant qu'il y a plein d'autres dossiers, qui sont derrière, et moi, en deux jours, c'était fait, en deux jours, j'ai eu un coup de téléphone, en fait, d'une association, qui disait qu'il y avait une place pour moi, alors qu'il y en avait plein d'autres derrière, et moi, je me souvenais, au fond de moi, je me souvenais de ce que j'avais prié, de ce que j'avais dit à Dieu, de ce que j'avais crié à Dieu, et le week-end qui a suivi, je me suis retrouvée, en fait, avec une famille d'accueil, alors ils sont venus me chercher, le week-end qui a suivi, je suis montée dans la voiture, et il y avait cette chanson, qui parlait de la création de Dieu, qui parlait de l'univers, qui parlait de Dieu, et je me suis mise à pleurer, j'étais effondrée complètement, dans la voiture, à pleurer, à pleurer, je sentais vraiment une présence qui était là, je sentais vraiment l'amour de Dieu qui était là, et au fond de moi, je savais que Dieu m'avait répondu, je savais que c'était lui qui m'avait trouvé une famille d'accueil, et qu'en plus de cela, cette famille d'accueil était chrétienne, et je savais que c'était Dieu qui me répondait, mais d'un autre côté, j'étais vraiment, j'avais besoin de cet amour, et cette présence-là m'a vraiment comblée, 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 complètement comblée de cet amour, et je regardais les cieux, je regardais la terre, et je me disais, comment moi, aussi petite que je suis, aussi grand est l'univers, et Dieu s'est occupé de moi, Dieu a pris le temps de m'écouter, d'entendre mon cri, et de dire, je vais m'occuper de toi. Après, les années ont suivi, et Dieu m'a vraiment parlé, Dieu a vraiment touché mon cœur, a vraiment comblé mon cœur, l'amour d'un père et d'une mère, je peux dire aujourd'hui que Dieu est mon père, je peux dire aujourd'hui que Dieu m'a changée, que Dieu m'a délivrée, je n'ai plus peur, je n'ai plus ces frayeurs que j'avais autrefois, je vis librement, au fur et à mesure des années, vraiment, Dieu m'a vraiment touchée, mais ce qui m'a le plus touchée, vraiment, qui m'a vraiment beaucoup plus cette expérience que j'ai faite dans ma chambre, où Dieu m'a vraiment parlé, je me suis dit que j'allais réessayer de parler comme je l'avais fait pour ma famille d'accueil, pour avoir une famille d'accueil, et je l'ai fait, et à un moment donné, je me suis trouvée folle, je me suis dit, je parle à un mur, je parle à un Dieu qui parle, parce que pour moi, c'était impossible que Dieu puisse parler, et j'ai réessayé, j'ai prié, j'ai commencé à vouloir dire, à vouloir parler, et puis après, j'ai arrêté, j'avais demandé une Bible, en fait, à ma famille d'accueil, pour essayer de connaître, essayer de comprendre ce qu'ils vivaient, et c'est comme si qu'une petite voix au fond de moi me disait, va dans le psaume 143, et alors, je suis allée voir dans le psaume 143, et à ce moment-là, ce que j'avais dit, ce que je venais de dire, c'était le psaume 143, et là, je me suis vraiment effondrée dans ma chambre, j'ai vraiment été touchée par l'amour de Dieu, et ensuite, par la suite, j'ai décidé de donner mon cœur à Jésus, je savais que Dieu me parlait, je savais que Dieu avait quelque chose pour ma vie, et j'ai décidé de rentrer pleinement dans les projets qu'il a formés sur ma vie, et depuis, je suis libérée de tout fardeau, de toute frayeur, je suis libre en Jésus, et je peux dire aujourd'hui, merci Seigneur, merci de ce qu'il est venu, vraiment transformer ma vie, me combler de cet amour d'un père et d'une mère, je n'ai jamais manqué de l'amour d'un père et d'une mère, Dieu ne l'a toujours comblé, dans les moments les plus difficiles, Dieu était là, et vraiment, je décide aujourd'hui de rentrer pleinement dans les projets qu'il a formés sur ma vie, car lui seul connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix, et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada